bonjour robin tu es membre du conseil d'administration de smart est ce que tu peux nous expliquer un peu le qui tu es et quelle est l'origine de ton engagement dans ce conseil d'administration ok bonjour laurent donc effectivement je suis membre du ca de smart je suis au sein de smart en tant que coordinateur d'activité de la compagnie le bonhomme à ressort depuis à peu près une dizaine d'années et j'ai rejoint le ca dès la création de la coopérative donc il y a là beaucoup un peu moins de dix ans c'est le premier ca donc c'est un ca qui avait vocation à asseoir la structure à lui donner les éléments de base pour la pour la consolider pour la construire j'y suis en tant je disais donc coordinateur d'activité mais depuis depuis ces dix ans forcément mon activité a fortement évolué et je me suis fortement impliqué je m'implique aujourd'hui fortement dans une association qui elle est aussi membre de smart en tant qu'employeur utilisateur de gestion de contrat donc membre de la catégorie 3 si je ne me trompe je ne suis pas au ca en tant que représentant de la catégorie 3 mais bien que représentant des coordinateurs mais évidemment les enjeux qui me qui me concernent sont à la fois des enjeux de coordinateur d'activité et des enjeux qui sont liés à cette position d'association employeur donc des intérêts des questionnements qui concernent réellement c'est de ces deux types de bénéficiaires existants au sein de smart d'accord donc c'est ça ce qui t'a motivé pour entrer au conseil d'administration c'était de de représenter aussi cette cette pluralité de d'attentes de avec ces différents acteurs qui sont représentés aujourd'hui au sein du conseil d'administration alors il y avait cette question là il ya aussi la question que la de la coopération tout simplement c'est un élément dans lequel je baigne depuis depuis très très longtemps qui qui a porté ma construction personnelle qui est liée pour moi à l'éducation populaire qui est qui est liée ou à la diversité et où vivre ensemble et à la co-construction et surtout au respect des compétences de la différence et à comment on fait s'articuler tous ces tous ces éléments là au sein d'une structure qui qui a qui a vocation à à permettre aux gens de travailler ensemble ce qui me plaît dans la coopération c'est qu'on pas on travaille pas pour quelqu'un c'est qu'on travaille avec quelqu'un et c'est vraiment moi l'élément qui m'a qui qui me nourrit qui nourrit mon travail tant en tant que metteur en scène que je parlais de l'association summer d'art dans lequel je suis impliqué tout à l'heure par exemple là aussi on construit le tout notre outil sur ce modèle là et c'est c'est ça qui je trouve est très intéressant et smart à cette force là d'être un endroit de grande diversité lors le ca aujourd'hui malheureusement ne représente pas complètement cette diversité et je pense que ce sera quelque chose à aller chercher dans l'avenir mais il ya cette force là dans dans smart d'avoir un panel de profession d'individus d'histoires différentes qui se qui se rassemblent les ponts entre les les artistes par exemple qui sont membres des qui sont coordinateurs d'activité et les et les bénéficiaires qui sont employeurs au sein de smart ne sont pas forcément évident alors que par exemple c'est un outil qui pourrait être essentiel pour la comme pour l'autre en l'occurrence l'association dont je parle est une association qui fait aussi de la diffusion donc on a à coeur d'accueillir des artistes dans le projet et ben on se rend compte depuis quelques années qu'on a à coeur d'y accueillir des artistes qui sont qui sont chez smart aussi parce que on partage des valeurs et jeu aujourd'hui cette cette dynamique là elle pourrait être enrichie sur les territoires d'avoir une meilleure connaissance effectivement des artistes sur les territoires qui sont au sein de smart des des structures qui sont aussi au sein de smart afin de favoriser les échanges des échanges entre elles les bénéficiaires on est à bon c'est comme ça qu'on nous appelle dans le dans le projet c'est notre nom officiel dans les catégories de la coopérative on a un vrai rôle à jouer au sein de du ca parce qu'on y amène le retour du terrain on y ramène le aussi le retour de comment fonctionne comment fonctionnent les outils et comment on fonctionne ensemble c'est important pour pouvoir le faire d'être au sein du au sein du ca pour pouvoir effectivement ben à un moment donné se dire ça ça marche ça ça marche pas comment on fait pour le faire évoluer ensemble d'accord le donc vraiment la dimension de coopération qu'est ce que tu as vécu de positif aussi et qu'est ce que tu as aimé dans ces années de d'engagement dans le ca alors le premier point fort de ce ca c'est vraiment la rencontre et c'est vrai ça a été la la rencontre avec les les gestionnaires de tous les territoires quand on est coordinateur on n'a pas forcément bien conscience de toutes les problématiques qui sont qui sont de qui sont devant les gestionnaires et de de toutes les problématiques qu'on leur amène d'ailleurs à travers notre activité donc là là en ce moment c'est il ya une démarche smart in progress depuis déjà quelques quelques temps qui amène à des changements au sein de smart et donc il ya la question du renouvellement du conseil d'administration voire même de l'évolution des statuts et de la représentation quelle est à ta vision pour pour l'avenir c'est vrai le premier ca a eu avait vocation à asseoir le projet à poser des fonds baptismaux qui tiennent la route là aujourd'hui le projet il est à l'ouvrir et à le partager et à donner donc je pense plus plus d'espace aux coordinateurs d'activité aux salariés et évidemment aux aux employeurs les parties prenantes à toutes les parties prenantes aujourd'hui il ya il n'y a pas forcément une représentation qui est équilibrée ça se comprend dans un premier temps il était nécessaire au sein de le smart vraiment de consolider le projet aujourd'hui eh bien on peut constater qu'il ya besoin de ramener et de le faire vivre de donner la place de donner plus de place aux bénéficiaires c'est vraiment ce que j'ai envie de défendre au sein de ce ca savoir savoir que le prochain ca aura dans son dans ses objets a priori la question de retravailler sur les statuts et donc de réfléchir à la place de chaque collège donc de chaque partie prenante au sein au sein du projet là il ya il ya un enjeu qui est fort puisque ben c'est effectivement c'est l'enjeu de l'équilibre des parties prenantes au sein au sein de la coopération